Bonjour, je suis Cédric Kahn et je suis ici comme réalisateur pour Pierre Goleman, enfin le procès Goleman plus exactement. Voilà, c'est l'histoire du deuxième procès en cassation de Pierre Goleman, célèbre militant d'extrême gauche, devenu braqueur malgré lui et soupçonné d'avoir assassiné deux pharmaciennes dans un braquage qui a mal tourné. Et voilà, et donc le film se concentre sur cette recherche de la vérité. J'avais depuis longtemps l'idée de faire un film sur Pierre Goleman, j'étais assez captivé par son personnage, sa personnalité, son histoire, mais je ne savais pas exactement sous quelle forme. Donc il a fallu ce temps de maturation pour me dire « Ce n'est pas son histoire, ce n'est pas un biopic, ce n'est pas sa vie qui m'intéresse, c'est sa parole, c'est sa pensée. » Et en fait, ça m'a dirigé vers le procès, parce que je me suis dit « Quelle meilleure scène pour la parole que le procès ? » D'abord, c'est un enfant de la Shoah, il est issu de cette histoire. On est 25 ans après la guerre et il est extrêmement marqué par ça. Ses parents ont été à la fois des déplacés, des résistants. Et donc, il court après l'héroïsme de ses parents. Et puis, il est très représentatif des années 70, dans le sens où il incarne encore cet idéal gauchiste, la révolution, ce fantasme de la révolution, bien que ce soit déjà presque trop tard. Je dois quand même dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la scénariste qui s'appelle Nathalie Herzberg. On n'a pas pu avoir accès aux minutes du procès, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, elle a fait un travail vraiment de fourmi qui a consisté à reconstituer le procès avec tous les articles de journaux de l'époque. Non seulement, c'est beaucoup de travail, mais un travail qui a été indispensable à la fabrication du scénario. C'est-à-dire que ça a été la base, le matériau, je dirais. Donc, on s'est retrouvé avec une matière comme ça, très importante, de 300 pages, où tout était relaté au jour le jour. Et puis, à partir de là, on a construit le scénario. Déjà, les personnages, on les a caractérisés. On a fait un Goldman très punk, provocateur, toujours à la limite de la sortie de route, dont on se dit qu'il est à la fois son meilleur défenseur et son pire ennemi. Donc, comme ça, un espèce de personnage sur la corde. Et puis, en face, Kégeman, très rationnel, très méthodique, très contrôlé dans ses émotions. Et on a cherché des acteurs, des bons acteurs, évidemment. Mais moi, je cherche aussi des tempéraments. J'aime bien que le tempérament de l'acteur entre en fusion avec le personnage. Je sais qu'on n'est pas dans une culture de la preuve. On est quand même dans une culture de l'intime conviction et donc de la parole. La parole prend une importance immense dans le système judiciaire français. Et pour moi, c'est un film sur la parole, d'ailleurs. C'est un match de parole. On voit la parole de Goldman, la parole de Kégeman, la parole de Garaud, qui était aussi un avocat très connu. La parole des témoins, qui est une parole moins brillante, mais qui a aussi son authenticité. Voilà, et le point de vue tourne au fur et à mesure que la parole tourne. Et un juré, qui est la position du spectateur, finalement, doit se forger une intime conviction sur cet ensemble de paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada